Père Bernard de Vert, il y a une personne dont vous ne parlez pas très souvent, mais qui a eu une grande importance dans votre vie, c'est votre père. En quoi il vous a habité tout au long de ces 30 années d'habitat humanisme ? L'histoire de mon père est l'histoire d'une résistance. Il est déporté dans les camps de concentration pour avoir fait du sabotage. Cet homme revient et finalement il se dit quel sens donner à la vie. Il vit l'absurde et il croit que l'absurde peut être détruit, sans faire de grands mots, par l'amour. On dit souvent qu'habitat humanisme a été fondé par le père de Vert, mais qu'il a été aussi fondé par une femme, dans une situation dramatique que vous avez vécue avant de fonder Habitat humanisme. Pouvez-vous nous raconter cet événement dramatique ? Oui, ça part d'un drame, parce qu'en fait toutes les histoires, elles partent aussi de rencontres. Cette rencontre, elle est difficile. Une femme qui habite un immeuble qui va être démolie, une femme issue du Quart Monde, elle est seule. Moi, je cherche un logement, elle fait une tentative de suicide. Je vais à l'hôpital et elle me dit, ah oui, mais vous, avec votre argent, vous pouvez déplacer les gens. Elle me fait comprendre qu'en fait, pour elle, ce qui est important, ce n'est pas la qualité de son logement. Bien sûr qu'il est vétuste, mais ce qui est important, en fait, c'est les relations. Elle a encore quelques relations dans ce quartier et le logement que je lui proposais, finalement, la met ailleurs. On peut dire que cette femme est, je dirais, à l'origine d'Habitat humanisme ? En tout cas, c'est une femme qui a précipité un peu le mouvement et qui m'a conduit à dire, allez, il faut maintenant, il faut passer en fait d'une approche économique. Il faut la garder, cette approche économique, mais il faut qu'elle soit davantage traversée par un niveau sensational. En 1985, je suis dirigeant d'une petite société de promotion lyonnaise qui travaille en ville et qui fait du logement collectif. Et je rencontre Bernard de Vert qui m'explique son idée, puisque c'était l'idée de base d'Habitat humanisme, de relier l'économie et le social. Et je reconnais que je suis extrêmement dubitatif de vouloir mélanger cette activité hautement capitaliste avec le logement social ou très social. C'était une innovation, je crois pratiquement, unique en France de vouloir mélanger les bénéfices des opérations immobilières quand il y en a, pour faire du logement social au même endroit, c'est-à-dire à quelques mètres d'un immeuble classique et traditionnel. Son projet étant de pouvoir mettre des personnes en difficulté dans n'importe quel immeuble, de n'importe quel standing, sachant toute la difficulté que des personnes ont à se faire accepter dans le milieu qui n'est pas le leur. Donc, je pense que très vite, il a pensé que ces personnes-là, il fallait qu'elles soient accompagnées. Et c'était son leitmotiv. Je me rappelle bien de réunions à Habitat humanisme où on disait, il faut absolument que ces personnes-là soient reconnues. Et si vous, bénévoles, vous allez les visiter et vous êtes en contact avec elles, ça prouvera qu'elles ne sont pas isolées et qu'elles sont comme les autres. Dans les années 85, la question du logement a été posée de différentes façons d'ailleurs. Elle était posée dans les centres d'agglomération où se posaient les questions de rénovation d'un bâti ancien, insalubre, abritant une population très sociale et qui n'avait pas d'autre issue qu'une solution centre-ville pour véritablement s'intégrer dans la société de l'époque. C'est dans ce contexte qu'a émergé le projet de la SCI 1515, l'opération Marignan, un projet de réhabilitation d'un immeuble situé dans un quartier ancien, au centre-ville. C'est là une des dimensions innovantes du projet, que le concilier, le social et l'économique. Et je crois que c'est un des éléments qui a dynamisé effectivement tous les gens qui ont souhaité participer là, au projet. C'était quelque chose, enfin, se dire qu'un investissement pouvait être productif, de mieux être social. Alors Habitat et Humanisme et Bernard Devers, qui en étaient l'incarnation, ont été considérés au tout début absolument comme des concurrents par le milieu professionnel et des concurrents difficiles, ayant souvent l'oreille favorable de municipalité, dans certains cas, y compris l'oreille favorable et puis la décision finale de la part des propriétaires en faveur d'Habitat Humanisme. Donc cette concurrence a été mal vécue. Et moi, j'ai eu de nombreuses remarques acerbes, pour ne pas dire autre, non seulement de manière privée, mais même en public ou en disant qu'Habitat Humanisme venait rompre l'harmonie d'une profession qui n'en avait pas besoin. Je pense qu'il a beaucoup dérangé et que ça a été en même temps une telle proposition, très concrète, puisque il y avait le logement, il y avait toute la partie financière qui mettait en route parallèlement à ça et qui devait appuyer complètement sa démarche de trouver des logements avec tout ce qu'il a construit par la suite. Mais je pense qu'au départ, c'était quelque chose qui a beaucoup dérangé. Autre immeuble marquant dans l'histoire d'Habitat Humanisme, c'est la cour d'Evorace, à la Croix-Rousse, à Lyon. On m'a dit que ce n'est pas possible, vous n'allez pas faire une réhabilitation extrêmement lourde avec 57 familles qui habitent cet immeuble. Et en fait, ça a été une négociation avec d'abord les familles, deux ensemblements refusées, je comprends d'ailleurs qu'elles refusent, elles savaient que ça allait être lourd, difficile, etc. Et les autres, ça a été un enthousiasme de dire en fait, cet immeuble, c'est un lieu de résistance précisément, et bien nous allons lui donner ensemble une nouvelle histoire. Il y a une expression que vous utilisez beaucoup dans la vocation d'Habitat Humanisme, réconcilier l'humain et l'urbain, qu'est-ce que ça veut dire ? On voit bien comment se construit la ville, comment se construisent les agglomérations, il y a un étalement des territoires, en fait, et ça entraîne l'éloignement des plus pauvres. Et donc, pour qu'il y ait une réconciliation, on ne se réconcilie pas à distance, on se réconcilie en fait au cœur d'une rencontre. Et donc, comment faire en sorte que cette réconciliation de l'urbanisme, de ce humain et cet urbain, permette à faire en sorte à ceux qu'on a éloignés, qui se sont tenus à distance, de leur dire, vous avez votre place au cœur de la ville. Placer l'habitat au centre de la vie, enfin, ça n'est pas simplement un problème de logement, c'est une façon de vivre. Et ce n'est pas supportable de penser qu'il y a tellement de gens qui ne peuvent pas vivre complètement parce qu'ils n'ont pas de logement et aussi parce que la ville présente des formes d'habitat qui sont très pénalisantes, enfin, qui sont dissociantes, qui vont contre la société dans son ensemble, qui partagent les quartiers entre les quartiers pauvres et les quartiers riches, les vieux, les jeunes. Car il s'agit de construire des biens comme un bâtisseur, mais des biens pour quoi faire ? Et en fait, la réponse, précisément qu'essaye de donner Habitat humanisme, ce sont des biens au service des liens. Comment ces biens vont construire, construire des liens ? Cet endroit m'aide beaucoup dans l'éducation des enfants, surtout que là, ils sont adolescents et ça me protège, mes enfants. Avec deux garçons, ce n'était pas possible pour moi. C'était des proies faciles, parce que les dealers, tout ça, on a eu déjà une très mauvaise expérience dans la famille, ça m'a traumatisée et j'avais très peur. Le quartier est très classe, il ne faut pas avoir honte de le dire. Et puis, les quartiers très classe, ça ne traîne pas, il n'y a pas beaucoup de danger. Bon, il faut mesurer les risques comme d'être partout, mais ils n'ont pas où traîner. Et puis, ils ont deux bons copains. Ils ont fini par se faire accepter par tout le monde ici. Parce qu'au début, c'était un peu dur. Donc, tu as fait l'aîné ou le deuxième ? Je suis l'aîné. L'aîné, d'accord. C'est toi qui fais beaucoup de foot ? Oui. Là, je dois y aller. Où c'est, alors ? À côté, où c'est à des livres. D'accord. C'est le club de Caluire, quoi. Sporting club de Caluire. Exactement. Sur cette diversité sociale, il y a vraiment de belles histoires. À Versailles, par exemple, dans le quartier Notre-Dame, le quartier le plus bourgeois de la ville de Versailles. Alors, le maire de Versailles, à l'époque, Étienne Pinte, me fait venir. Il me dit, vous savez, je vous invite au conseil municipal. On vous donnera la parole à un moment, à une réunion avec le responsable de l'urbanisme et du logement. Mais mes collaborateurs ne sont pas favorables. Alors, bon, je présente l'opération. Et puis, il y a une personne, l'adjointe au logement, qui dit, mais monsieur le maire, vous n'y pensez pas ? Il lui dit, mais pourquoi je n'y pense pas ? Ah, mais vous vous rendez compte, on ne va jamais repasser, on ne va jamais repasser avec un tel projet. Et à l'heure, Étienne Pinte de dire, en fait, mais la question, ce n'est pas de repasser. Je ne me suis pas fait élire pour cela, je me suis fait élire pour faire passer les projets. Alors, c'est vrai que dans un quartier qui n'était pas nécessairement prédestiné à recevoir une structure d'accueil sociale ou très sociale, dans un premier temps, il y a eu une certaine réserve, pour ne pas dire plus. Et puis, petit à petit, grâce au dialogue, à l'explication, à la pédagogie, on est arrivé à faire accepter le projet. Et puis, quand ils ont vu que le projet, je dirais, fonctionnait bien, de façon équilibrée, harmonieuse, une partie du voisinage s'est prise au jeu et a participé à l'accompagnement de ces personnes. Alors, qu'est-ce qui a apporté ? C'est toi, Marceline, les mères chouquées ? Oui, oui, les chouquées. Dis donc, sur le chemin, tu nous as apporté ça. Génial ! En plus, dis donc, une bonne adresse. Alors, l'accompagnement est absolument l'élément tout à fait majeur. En France, si on devait me dire aujourd'hui, mais à Vita Manis, au bout de 30 ans, quelle est votre joie ? Bien sûr, ma joie, c'est de trouver des hommes et des femmes qui, à partir de ce logement, ont pu se reconstruire. On a construit des logements pour permettre à des gens de se reconstruire. Mais aussi, on a vu des personnes, des accompagnants qui sont venus, qui sont un petit peu inquiets par rapport à cette population pauvre, etc. Mais qui sentaient bien que là, il y avait quelque chose de juste. Et qui, à travers la rencontre, précisément la rencontre, ce sont des personnes qui, en fait, eux-mêmes ont changé. Ils sont ouverts à des perspectives qu'elles n'imaginaient pas. L'improbable de la rencontre. Je m'appelle Françoise, je suis bénévole en accompagnement. Et j'ai rencontré Mme Chérif, elle m'a sympathisée tout de suite. Et c'est très agréable de la connaître. Et voilà, donc j'allais la voir, on est allé, on a fait des démarches, on est allé chercher chez Maüs, on est allé la voir, enfin bon. Et puis, je me suis cassé la jambe. Et voilà, et je l'ai téléphoné pour lui dire que je ne pouvais pas aller la voir, que je ne pouvais pas conduire. Donc, elle m'a dit, mais c'est moi qui veux venir. Voilà, alors maintenant, la bénévole reçoit la visite de mon filard. Je suis venue la voir avec mes enfants qui ont beaucoup apprécié, qui tenaient à venir aussi. Parce que, voilà, parce qu'on n'oubliera jamais le bonheur que Habitat Humanis nous a apporté. Et la première fois, quand on est rentré à l'appartement, c'était Françoise qui nous avait accompagné. Et c'était une grande joie, qu'on n'oubliera jamais. C'est vraiment un échange, même culturel. Un échange culturel, il y a beaucoup, beaucoup de tolérance. Et en fait, moi aussi, je me suis ouverte à une autre société, parce que j'arrive d'une société quand même qui est différente. Et avec notre échange et tout ça, je m'ouvre sur une autre société. Il y a un échange de culture qui est présent. Et c'est énorme. Et en fait, j'ai appris à donner aussi, parce que j'ai tellement reçu aussi. On essaye de permettre aux gens de recevoir aujourd'hui et de donner demain. D'être accompagnés aujourd'hui, d'être accompagnants demain. Et c'est vraiment ça le chemin. C'est le chemin de, moi, aujourd'hui faible, mais en fait potentiellement fort, qui va accompagner demain quelqu'un qui deviendra plus fort que moi, et ainsi de suite. En quoi vous avez évolué depuis 30 ans autour de cette notion de diversité sociale ? Alors, en 30 ans, cette évolution, elle s'est faite d'abord en tenant compte des difficultés de cette diversité sociale. Et donc, ça nous a conduit aussi à réfléchir et de se dire, des gens qui sont en situation d'échec, ne les mettons pas dans une situation aussi d'échec, parce qu'en fait, la socialisation, la rencontre de l'autre, souvent, en fait, ça demande une préparation. Et donc, ça nous a conduit à préparer un type d'habitat, qu'on a appelé des maisons relaires, qui sont des pensants de famille, à partir desquelles la personne va pouvoir se reconstruire, prouver une responsabilité. Je m'appelle Christian, je suis résident depuis 3 ans. On a aménagé un peu le terrain petit à petit. Quand il fait beau temps, on arrose le soir, un peu le matin. Et puis, on attend que ça s'émerveille, que les fruits soient à nous, et puis qu'on puisse y déguster avec amour. Je me suis retrouvé avec plus rien, quoi. Ce qui s'appelle plus rien, plus rien, plus rien. Et j'étais un peu irrant dehors, et j'ai repris goût à la vie, et je me suis senti mieux qu'avant. Et une fois que j'ai été hospitalisé, peu de temps après, j'ai quitté la psychiatrie, puis je me suis retrouvé ici, puis je me suis trouvé bien, quoi. On participe en équipe, on se trouve des fois 2, 3, 4, et on organise un autre objectif de ce qu'on a envie de faire ensemble, on en parle, puis après on réalise. Bernard Devers, vous avez développé depuis quelques années l'habitat intergénérationnel. Pourquoi cette nouvelle initiative ? L'habitat intergénérationnel, c'est pour, non pas tant prouver, mais pour essayer d'éprouver la chance d'un habitat à partir duquel on va vivre des rencontres un peu plus fortes, parce que cet habitat, c'est aussi un habitat où on doit apprendre, être attentif à l'autre, attentif à sa vulnérabilité. Et donc chacun se dit, mais finalement on a besoin de moi. Le drame de cette société, c'est que beaucoup se disent, finalement, je ne sers pas à grand-chose. Je suis en fait aussi un peu un étranger. On est indifférents, cette mondialisation de l'indifférence. L'habitat intergénérationnel est destiné à notamment des personnes âgées dont les retraites ont diminué. Des femmes seules avec enfants qui connaissent une précarisation et une solitude alourdie et assez peu accompagnées finalement en France. Donc c'est un vrai intérêt pour ces femmes de pouvoir vivre dans un soutien convivial qui est un petit peu une substitution à la famille. Et des jeunes qui, on le sait, sont aussi aujourd'hui en situation de précarité avec des difficultés d'accès à l'emploi importantes. Donc c'est une rupture de l'indifférence. Alors un autre exemple, à Lyon, sur l'ancien site des Présidents de Lyon, cette symbolique de l'enfermement va devenir en fait une symbolique de l'ouverture. Sur 130 logements, 100 sont proposés à des étudiants et les autres à des personnes adultes qui sortent de l'hôpital et qui ne peuvent pas bénéficier d'hospitalisation et de médecine. Et on demande à l'étudiant, on lui dit voilà, tu vas trouver un logement de qualité, est-ce qu'on peut te demander un service ? Quel service ? Celui de prendre soin de ses versets. C'est dingue de se dire que juste avec une présence, on peut apporter son aide. En fait, juste avec, voilà, en jouant aux cartes ou en faire deux, trois courses, des choses qui nous ne coûtent pas grand-chose en soi, peuvent apporter beaucoup à une personne. Habitat-Mainisme a été contraint en fait d'inventer. Parce qu'il y a une sorte de fragilité sociale lorsqu'on la prend en compte qui oblige en fait à dire, bon ben c'est brave. Mais donc ça, c'est pas l'action d'habitat-Mainisme. Il s'agit précisément de lever et de se faire se lever pour arriver à trouver un type d'habitat qui réponde aux attentes et aux ressources de Versailles. Le projet s'appelle Passerelle parce que c'est destiné à être une passerelle entre le monde sans hébergement vers un logement complètement autonome pour des personnes qui sont en difficulté, donc qui n'avaient pas de solution de logement. Donc on a saisi une opportunité de ces bungalows qui remontaient de Marseille d'une exposition pour en faire des logements temporaires dans notre site Habitat Humanisme à Lyon, destiné à accueillir et à loger des personnes qui n'avaient pas de solution pendant une durée temporaire pour leur permettre de rechercher dans des conditions sereines un logement définitif. Bonjour M. Nicolas. M. et madame Nicolas étaient logés dans un lieu d'accueil d'urgence à Clébert et ils ont fait une demande d'hébergement à la maison de la veille sociale et qui les a orientés sur ce logement, notamment parce que leur fille avait un fauteuil et qu'il fallait un logement spécial. Oui, c'est ça. On les a voulu le plus facile d'accès pour les personnes, donc tout est collectif, le chauffage est collectif, l'eau froide, l'eau chaude. Ils n'ont qu'à leur charge, en plus de leur participation au loyer, de leur électricité. Ça avait été conçu pour que ce soit une énergie passive, c'est-à-dire censé être un bâtiment particulièrement écologique. Dans la vocation d'Habitat Humanisme, il y a réconcilier l'humain et l'urbain et il y a réconcilier l'économique et le social. Alors qu'est-ce que ça veut dire réconcilier l'économique et le social ? Quand on a commencé l'Habitat Humanisme, on m'a dit « Mais vous mélangez tout, vous mélangez de l'économie avec le social précisément, vous mélangez. Faites donc de la bonne économie et puis en fait nous on fera du social. Demandez-nous des dons, etc. » On dit « Mais voyez bien que ça ne marche pas, on ne va pas construire des immeubles à partir de dons. » Par contre, est-ce qu'il y a une économie humanisée qui a la trace du don ? Eh bien c'est précisément ce que nous faisons depuis 30 ans au sein de l'Habitat Humanisme, une économie à partir de laquelle il y a la trace de cette attention, de cette attention à l'autre, de cette attention à la vulnérabilité. Il n'y aura pas d'économie de la solidarité si on est simplement sur un diktat du financier. Et au fond, on voit d'ailleurs en fait même les entreprises classiques qui ne se situent pas dans une approche d'entreprise solidaire, elles souffrent finalement de deux contraintes, de deux ouquazes de l'économie. C'est sa financiarisation, c'est sa financiarisation. Le nombre de dirigeants, le nombre de cadres qui disent « Mais en fait on nous demande des rentabilités extrêmement fortes. » Et donc ça entraîne en fait une autre contrainte, le court termisme. Alors qu'en fait l'économie, si on veut une économie humanisée, il faut que ça soit une économie sur du long terme. Et donc pour arriver sur ce long terme, il fallait absolument en fait développer une épargne nous permettant de nous inscrire précisément dans une situation à partir de laquelle on s'éloignait de ces deux contraintes. La rencontre avec Verdevers, il faut remonter à presque 13 ans en arrière. J'ai été invité à l'Assemblée générale à Lille. Une personne a pris la parole pendant une quinzaine de minutes. Dans un grand silence, avec quelque chose qui passait au-dessus de nous. Cette personne c'était Père de Verre et il était en train de nous expliquer Habitaïmanis, en train de parler de la notion de la solidarité et de l'insertion par le logement. Moi ça m'a bluffé. Et on commence à discuter. Et là je lui dis, mais si on dessinait un livret, parce que le livret c'est quelque chose de populaire, un truc très simple, avec capital garanti, argent disponible quand on veut, on peut mettre 10 euros quand on peut mettre 10 000 euros, et la moitié des intérêts serait automatiquement donné à Habitaïmanis. La première fois qu'on a vu débarquer ce terme d'épargne solidaire dans la loi, dans le Code du travail, puisque c'est le Code du travail qui a ainsi inséré cette mesure, nous, gérants d'actifs, on ne savait concrètement pas de quoi il s'agissait. C'est ça qui a été clé, c'est-à-dire finalement que les gestionnaires d'actifs rencontrent des acteurs de l'économie solidaire, typiquement comme Habitaïmanis, c'est vraiment l'exemple typique, qui étaient à la fois des entreprises solidaires et des entreprises solides, c'est-à-dire solides sur le plan de l'équipe de gestion, enfin l'équipe qui anime Habitaïmanis, solides sur le plan de l'actif dans lequel nous, nous allons investir, et solides dans la personnalité aussi des gens qui animent l'association. Et vraiment ça a été, alors Habitaïmanis est un bon exemple, il y en a d'autres, mais celui-là est particulièrement important, et en fait le fit est passé entre ces gérants d'actifs qui avaient l'habitude de travailler avec des grosses sociétés cotées, et puis des entreprises solidaires telles qu'Habitaïmanis, le fit est passé et du coup c'était le début d'une histoire qui dure aujourd'hui et qui ne fait qu'embellir finalement. En fait on a dépassé un peu cette approche de l'épargne solidaire. Quand on a commencé il y a 30 ans, est-ce que vous ne voulez pas donner du sens à votre argent ? La réponse c'est une épargne qui s'inscrit dans la solidarité. Et aujourd'hui la question qui est posée, ce n'est pas simplement voulez-vous donner du sens à votre épargne, mais c'est en fait une question qui est largement partagée, quel sens donner à l'économie ? Moi j'ai la conviction que dans 50 ans ou un peu plus, l'économie qu'on a connue, on dirait en fait c'était une économie de barbares, c'était une économie des puissants et que cette puissance laisse des gens au bord du chemin. C'est une guerre en fait, il y a des blessés, il y a même des morts de cette économie, des gens qui ne s'en relèvent pas. Et bien précisément cette tendresse de l'économie, c'est de dire en fait est-ce qu'il n'y a pas une invitation à penser autrement ce que nous réalisons. Bernard Devers, quand vous vous retournez sur ces 30 années qui viennent de s'écouler, qu'est-ce qui vous donne le plus de joie ? Ma joie, c'est celle précisément de ces, à la fois de ces familles qui ont pu se reconstruire, certaines de ces familles ont pu nous rejoindre, c'est-à-dire nous ont rejoint en termes d'accompagnement, donc ça c'est en fait ce qu'elles ont reçu, elles nous le partagent, elles nous partagent bien au-delà même de ce qu'elles ont reçu, parce que notamment elles ont une expérience tellement forte qu'elles nous font progresser. Donc ça c'est véritablement ma joie. Et puis l'autre joie, c'est précisément tous ces bénévoles, qui sont, on dit souvent habitaïmanisme, mais en fait ce sont des personnes un peu privilégiées par la vie, qui rejoignent ces mouvements, et bien dans le privilège qui est le leur, finalement elles se laissent aussi toucher par ces difficultés de vie, et c'est aussi une autre façon de penser leur vie. Moi ça me réjouit de voir habitaïmanisme comme ça maintenant, qui a essaimé, qui dans toutes les villes a fait des créations, qui dans toutes les villes a des bénévoles, ou dans beaucoup de villes a des bénévoles, qui ont cette vraie attention particulière pour les personnes en difficulté. Il n'y a que de l'espérance là-dedans. Il n'y a que de l'espérance. Donc voilà. Le mot de fragilité est très important chez vous. Qu'est-ce qu'il contient ? Ce mot de la fragilité pour moi est un mot important, parce que dans la fragilité, je découvre ce qu'est la personne. Au fond, comme beaucoup d'autres, mais puisque vous me posez la question personnelle, je vais répondre personnellement, j'ai eu aussi ces tentations de puissance, j'ai créé une société de promotion, il y avait aussi le désir de l'argent, etc. Et finalement, j'ai trouvé tout ça un petit peu vain. Et que je suis passé en fait d'une approche de la puissance à une approche de la rencontre, de ma propre reconnaissance de ma fragilité. Pourquoi je m'inscrivais dans cette perspective-là ? J'ai compris aussi toute la vanité de ce que ça la représentait. Et à partir de l'accueil de ma fragilité, ça m'a permis de rencontrer aussi la fragilité de l'autre, la vulnérabilité de l'autre, et cette vulnérabilité partagée, alors elle dessine un avenir, qui est un avenir infiniment plus humain, un avenir qui est aussi pour moi une approche spirituelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada